Musique Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition Journée mondiale de lutte contre le paludisme, comment éradiquer la maladie. Les autorités ivoiriennes travaillent pour éviter les inondations. Crise des datas, tout est bien qui finit bien. La journée mondiale de lutte contre le paludisme est organisée tous les ans le 25 avril. Instituée par les États membres de l'OMS lors de l'Assemblée mondiale de la santé 2007, cette journée est l'occasion de rappeler la nécessité d'un engagement politique et scientifique durable associé à des moyens financiers en faveur de la prévention de la lutte contre le paludisme. C'est une pathologie évitable et dont on peut guérir. Les efforts de recherche fournis par des scientifiques du monde entier contribuent un peu plus chaque jour à améliorer la situation. Mais comment venir à bout du paludisme ? Le docteur Siluet, médecin en spécialisation de biologie clinique, chef du laboratoire du CHR d'Adzopé, donne des pistes de solution. Dormir sous un moustiquet imprégné, de désinfecter leur maison avec les insecticides et de se rendre à l'hôpital le plus tôt possible. En cas de malaise, en cas de signe, du paludisme, fièvre, céphalie. De ne pas attendre parce que le paludisme est évitable. Et un retard de diagnostic peut être mortel, peut avoir des conséquences très graves. Donc c'est de se rendre à l'hôpital au moins ici. Si des progrès ont été faits au cours des dernières décennies pour réduire son incidence ainsi que la mortalité et pour améliorer la prise en charge, le paludisme touche encore des millions de personnes. De fortes précipitations sont annoncées pour la période de mars à juillet en Côte d'Ivoire. Or, à Abidjan, des travaux sont réalisés ou en cours afin d'éviter d'éventuelles inondations. Ici, dans la commune de Trècheville, une équipe de la Sodeci est à pied d'oeuvre pour l'assainissement des caniveaux. Quand il pleut, les riverains viennent jeter les ordures dedans. Puis ça bloque, vous voyez tout ça là. Donc c'est ça. Quand il pleut, les riverains viennent jeter les ordures dedans. Et quand l'eau est bloquée comme ça, quand l'eau ne va pas, on nous envoie nos chefs de section pour venir déboucher. C'est ainsi qu'on est venus le matin pour déboucher ça. Ces travaux de nettoyage des caniveaux sont effectués dans toutes les communes d'Abidjan. Ils visent à permettre aux oruisés d'être évacués. Hormis ces travaux, le gouvernement, par le biais de l'Office national de l'assainissement et du drainage, a entrepris des travaux de construction de caniveaux et de drainage dans toutes les communes du district d'Abidjan. La Sodexam a annoncé de fortes précipitations pour la période de mars à juillet 2023. Elle invite donc la population à être très vigilante et à rester à l'écoute des bulletins d'alerte. Des ordures ménagères en pleine rue de Kokodi, l'une des communes d'Abidjan, la capitale économique du pays. Ici, à la rivière Afaya, les déchets jonchent les rues. Pire, les caniveaux qui servent à d'évacuation en cas d'inondation sont bouchés. La situation dérange les riverains. Ils appellent au secours les autorités étatiques. Je peux l'autorité de penser à Abidjan, de penser à la population, parce que qui dit ordure dit source de pollution, de l'air et aussi source de maladie. De penser à la santé de la population, dont elle a la charge, dont elle veut le pénétrer. Abidjan, c'est l'image de la Côte d'Ivoire émergente. Si Abidjan est sale, la Côte d'Ivoire ne sera jamais émergente. Plus loin, précisément à ce carrefour sans bitume, le constat est le même. Les immondices font la loi. Ce qui est là, vraiment, ce n'est pas présentable. Ce n'est pas présentable. Si on peut trouver des moyens pour qu'on puisse les nettoyer chaque jour, vraiment, ça va nous arranger. La voie principale de ce quartier est même impactée. À chaque point de rue, des déchets à ciel ouvert attendent les éboueurs. Pour y faire face, pas question de patienter, Moumouni, 27 ans, a la solution. Il opte pour l'incinération des déchets, une attitude qui pollue tout de même l'environnement. En fait, je ne comprends pas pourquoi ils ne viennent pas chicher. Parce que comme ça, ça nous gêne aussi. À chaque moment, on vient au balai, chaque matin, on a oublié de brûler. Ils ne viennent pas chicher. Souvent, même quand ils viennent là, ils trient, tu vois, les chercher bleus là. Ils trient pour laisser les audits qui sont en bas. Donc, nous, on a oublié de prendre nos pelles pour ensemble les mettre à côté ici. Sinon, quand on aimerait que la voie soit propre, là, ça nous arrange, nous tous. En attendant l'intervention des autorités compétentes en la matière, la population de Cocody-Rivière-Affaïa va qu'à ses occupations dans un environnement quasi insalubre. Il l'avait annoncé via un communiqué commun. C'est chose faite aujourd'hui. Orange, MTN et Mouv Côte d'Ivoire sont de retour sur les tarifs initiaux des datas, respectant ainsi le délai de deux semaines proposé aux régulateurs à RTCI lors des concertations. C'est une nouvelle bien accueillie par les consommateurs qui ne manquent pas de l'exprimer. On a eu gain de cause. Ils sont satisfaits. Ils prennent, par exemple, le pass de 500 francs, par exemple. Quand ils ont diminué, c'était revenu à 450 mots. Maintenant, c'est repassé à 650 mots. Et maintenant, c'est valable une semaine. Par exemple, le réseau de téléphonie orange, par exemple. Des tarifs de 340 mégaoctets à 300 francs CFA à 36 gigaoctets à 20 000 francs CFA sont désormais les tarifs qu'on peut lire sur la grille que proposent les opérateurs. Quoique, certains ne sont toujours pas satisfaits et estiment que cette situation n'aurait jamais dû exister. Si vraiment ces réseaux mobiles peuvent encore faire l'effort pour améliorer ces conditions d'utilisation, je pense que ça peut vraiment aller. En ce qui concerne la satisfaction, je ne peux pas dire que je suis très satisfait. S'il y a des degrés, je peux dire que je suis peu satisfait. Oui, oui, parce que ce n'est pas concrètement parce qu'il ne fallait pas d'abord que la population exprime ce mécontentement avant que ces réseaux mobiles, qui sont des partenaires de vie pour les Ivoiriens, puissent revoir les positions. Si vous voyez que vos clientèles augmentent et que dans les armes et villages, tout le monde se connaît à vos réseaux, je pense qu'il y a des prix sociaux qu'il faut faire pour pouvoir aider les populations. C'est parce que les populations ne savent pas quoi faire qu'on demeure toujours sur ces réseaux. Pour rappel, depuis le 6 avril dernier, le prix des datas mobiles a connu une hausse en Côte d'Ivoire, créant une crise qui a opposé les internautes à l'autorité de régulation des télécommunications en Côte d'Ivoire et aux opérateurs de téléphonie mobile. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info.